Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série consacrée à la mise en forme des caractères. C'est la dernière qui est consacrée à une mise en forme assez courante. On va parler de minuscules et de majuscules. Je vais montrer une dernière option qui permet de changer les caractéristiques des caractères pour pouvoir mettre en valeur certains caractères plutôt que d'autres. Il s'agit de l'utilisation des lettres capitales. Alors, de base, quand on écrit un texte en français, on va par principe mettre une majuscule en début de chaque phrase. On va aussi mettre des majuscules pour distinguer les noms propres des noms communs. Mais on peut le faire aussi au niveau d'autres mots. Par exemple, ici, je vais mettre « magna » en majuscule. Pour cela, j'ai simplement remplacé mes caractères, qui étaient des caractères minuscules, en caractères majuscules. Je vais vous illustrer ça en affichant l'ensemble des caractères de la police. Je vais dans « Insertion », et je vais ici dans « Symboles », « Autres symboles ». Et vous voyez qu'ici, j'ai accès à l'ensemble des caractères qui sont compris par la police aptos normale. Et vous voyez bien entendu que vous avez tous les caractères auxquels vous pouvez accéder à partir de votre clavier. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des lettres qui sont en minuscules, et puis ici, les mêmes qui sont en majuscules. Et vous voyez d'ailleurs qu'il y a beaucoup plus de caractères qui sont accessibles, et définis dans la police de caractères, que simplement les éléments qui sont accessibles sur vos claviers. Donc là, je peux changer de majuscule à minuscule à partir du clavier, mais ce n'est pas possible dans tous les cas. Or, comme vous le voyez ici, vous avez des majuscules qui sont porteuses d'accent. Ou par exemple, un AE entrelacé, un U accent grave, ou des accents sur le E. Si vous voulez respecter les codes typographiques courants, et que vous utilisez des majuscules, vous devez utiliser des majuscules accentuées. Mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas directement accessibles à partir de nos claviers. Donc l'un des moyens d'arriver à récupérer ces caractères qui pourtant existent au niveau des principales polices, attention, il y a des polices où ces caractères ne sont pas définis, un des moyens, c'est de passer par insertion, symbole, et ensuite d'aller chercher les caractères spéciaux. Et chacune de ces lettres correspond aussi à des raccourcis claviers qui permettent, si on les connaît, de pouvoir les afficher plus rapidement. Et je vais vous montrer d'autres moyens encore de pouvoir les utiliser. Grâce à Word, on a des options qui nous permettent de gagner du temps. Je vais sélectionner ce titre, je reviens dans Accueil, et ici dans Accueil, j'ai les options qui me permettent d'arriver à basculer les choses en majuscules. Elles se trouvent ici, Modifier la casse. Vous pouvez opter pour des minuscules, et vous allez voir que le i va basculer en minuscules. Vous pouvez opter pour des majuscules, qui était ce que je souhaitais faire. Et on a aussi d'autres options avec une majuscule uniquement au début de phrase, ça c'est sur un texte plutôt courant, et Première lettre des mots en majuscule. Et vous avez même une option qui vous permet d'inverser la casse, c'est-à-dire qu'ici, on a passé les premières lettres qui étaient en majuscule en minuscule. Sur cet autre titre, je vais vous montrer une autre option, mais il va falloir que je passe par la boîte de dialogue de police. Ici, dans la boîte de dialogue de police, j'ai l'option des capitales, mais je peux aussi choisir l'option de mettre des petites capitales. Je vous montre ce que ça donne. Les petites capitales, ce sont des lettres capitales, mais qui seront de taille plus réduite, c'est-à-dire qu'on distinguera des grandes capitales qui peuvent servir pour les débuts de phrase, ou pour certains mots en particulier, et le reste, qui serait notre texte en minuscule, sera quand même en lettres capitales, mais plus réduite par rapport au capital principal. Et pour terminer, je vais vous parler du cas des chiffres. Comme vous le voyez avec une police standard, ici c'est la police aptos, la plupart des polices considèrent les chiffres comme étant des sortes de majuscules, c'est-à-dire qu'ils vont être alignés au niveau de la ligne de base et que leur partie supérieure correspondra aux parties supérieures des majuscules. Mais ce n'est pas la seule option possible. Voici les chiffres avec une autre police, la police Garamond, qui fait des choix différents. Contrairement à Aptos, qui est une police sans sérif, Garamond est une police avec sérif. On le voit ici, on a des empattements en base de lettres, et aussi au sommet, avec des pleins et des déliés qui sont assez marqués. Et au niveau des chiffres, on va retrouver ces pleins, ces déliés, et puis les empattements, contrairement à Aptos, une police sans sérif. Mais si vous observez avec un peu d'attention les chiffres de la police Garamond, vous vous rendez compte que certains descendent en dessous de la ligne de base, ici sur le 3, ici sur le 5, le 7, le 9, et que certains autres vont avoir une terminaison qui va légèrement dépasser la partie haute des caractères, ici sur le 4 ou ici sur le 6. Cette police va même plus loin, parce qu'elle dispose d'une deuxième écriture de chiffres. Vous le voyez, on peut avoir des chiffres en version minuscule. Et dans ce cas-là, vous avez clairement certains chiffres qui descendent en dessous de la ligne de base, et clairement d'autres qui vont avoir une terminaison plus en hauteur. Ce sont deux choix en écriture de chiffres, des chiffres qui vont être alignés, et puis ce qu'on appelle des chiffres suspendus, ou des chiffres elzévériens, qui était une manière alternative pour noter les chiffres, et qui a désormais quasiment disparu. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui a été consacrée au capital et au minuscule. Et maintenant, dans cette série, on a déjà fait le tour des principales options de mise en valeur de certains caractères. Changer de police, changer de taille, mettre les caractères ou des mots en gras, en italique, ou les souligner, changer la couleur des caractères, changer la couleur du fond, et puis mettre certaines lettres en capital. Dans la suite de cette série, je vais continuer à explorer différentes manières de mettre en forme des caractères, mais on va partir sur des options qui sont beaucoup moins courantes. Et je vous propose dans la prochaine vidéo de parler des exposants et des indices qui sont des fonctions extrêmement utiles, par exemple pour des abréviations ou des expressions scientifiques. Donc à tout de suite ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Je vous souhaite une vidéo !